Dans cette vidéo de formation de l'évaluation canadienne du savoir-faire physique, nous verrons comment mesurer la taille en utilisant un stadiomètre. La taille, en combinaison avec le poids, permettra de calculer l'indice de masse corporelle et ainsi classifier les enfants sur une échelle en comparaison avec leur père. L'équipement nécessaire à la mesure de la taille est le stadiomètre. Assurez-vous que le plancher soit lisse et de niveau et que le mur soit droit. En assemblant le stadiomètre, assurez-vous de placer les pièces dans le bon ordre. La plupart des stadiomètres sont équipés de symboles qui facilitent l'assemblage correct. Assurez-vous que le stadiomètre soit placé parallèlement à un mur droit. Demandez aux participants de se tenir debout, sans chaussures, les bras pendants de chaque côté du corps. Les pieds sont ensemble, les talons et le dos en contact avec le stadiomètre. Abaissez la tête du participant de façon à ce qu'elle soit dans le plan de francfort. Il s'agit d'une ligne horizontale du canal auditif à la bordure inférieure de l'orbite de l'œil, parallèle au plancher. Demandez aux participants d'inspirer et de retenir leur souffle pendant que la mesure est prise. Voici quelques erreurs communes à surveiller. Portée des chaussures Pieds éloignés de la bordure arrière de la plateforme Pieds séparés Accessoires pour les cheveux Échelles pas appuyées au mur Corps éloignés de l'échelle Assemblage erroné Notez le résultat au dixième de centimètre le plus près pour chaque essai Deux essais sont réalisés La mesure finale de la taille et la moyenne de ces deux essais Si la différence entre les deux essais est plus grande que 0,5 cm, une troisième mesure doit être prise Faites alors la moyenne des deux résultats les plus rapprochés pour obtenir la mesure finale de la taille Visionnez les autres vidéos de l'évaluation canadienne du savoir-faire physique Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !